je suis tombé sur une histoire qui par le plus grand des hasards en faisant une spéciale à la télévision ce pour le 11 novembre et je pose une question une historienne qui était là en lui disant quels sont les critères des personnages qui sont rentrés au mont valérien comme on les a choisi et elle me dit elle me répond et puis elle me dit mais vous savez on y rentre et on en sort et là je me dis je la regardais effarien de mon ensemble on en sort pourquoi on en sort comment et elle me donne quelques pistes et puis cette histoire me trotte dans la tête et notamment je me mets à imaginer une mère une fille un fils un mari à qui on dit à qui en voit courrier en disant vous avez été choisi pour reposer au mont valérien un carnet la france combattante qui saute de joie qui est fier qu'il dit à tout son entourage et qui reçoit un autre courrier quelques temps après en disant bah désolé on s'est trompé on vous rend le corps de votre proche et à partir de là j'ai fouillé dans les archives je suis allé où on valait rien je suis j'ai écrémé toutes les archives possibles et pour pas que ce soit ennuyeux pour le donner un petit côté roman polar j'ai choisi de faire faire mon enquête par un jeune journaliste orphelin désiré qui est une vingtaine d'années épaulé par sa petite amie qui travaille opportunément au ministère des anciens combattants combattants pardon et qui a eu comme tuteur un résistant habitant à tours et qui a comme grand copain un patron de bar qui s'appelle maurice qui est communiste et qui est en bas de chez lui je rajoute à ça un chat qui parle enfin qui parle ou un chat qui pense et toute l'histoire est vrai mais au lieu de la raconter comme un livre d'histoire qui pouvait être un peu éprouvant enfin éprouvant moi j'ai l'habitude de la télé donc j'aime bien parler à tout le monde je pensais qu'il faut que ce soit un peu drôle par moment même si l'histoire n'est pas joyeuse et qu'il y ait du suspense donc j'ai essayé d'agent c'est ça et comme j'ai un frère un frère pardon j'ai un fils qui est scénariste il m'a aidé à bien découper pour qu'il y ait un peu de suspense et que ce soit pas ennuyeux alors je l'ai dans les années 60 pour la bonne et simple raison que quand de gaulle revient au pouvoir en 44 45 de golf décide de construire le mont valérien mais il n'est pas construit à ce moment là donc il ya le choix qui est fait tirage au sort de ces représentants de la france combattante il ya un peu de tout des forces coloniales des gras peu de grader des femmes du profil très différent donc c'est corps il ya deux jours de cérémonie terrible terriblement impressionnante 10 et 11 novembre avec le glas qui sonne avec dans toute la france dans les colonies il ya les restaurants sont fermés les bars sont fermés c'est un hommage aux invalides dans tout paris à l'arc de triomphe des défilés plus au mont valérien mais comme le monument n'est pas construit on fait reposer temporairement les cercueils dans une case mat et de gaulle pas de gaulle revient quand de gaulle part la construction du mont valérien est interrompu et quand de gaulle revient 58 il le fait construire et il inaugure le 18 juin 60 et qu'est ce qui se passe le 17 juin ils se disent on a oublié de sortir la personne douteuse donc en panique la veille aux alentours du midi on sort vite le cercueil pour que de gaulle n'est pas à s'incliner dans lui problème c'est qu'ils s'inclinent devant un cercle vide et après je continue mon histoire sur toutes les étapes qu'il a pu y avoir c'est à dire toutes les circulaires face à espèce de branle bas de combat sur tout ce qui est aux archives il ya tout il ya tout aux archives françaises je n'ai jamais compris pourquoi personne n'a rien fait là dessus je ne croyais pas pouvoir aller au bout en me disant c'est évident que cette histoire elle est trop à bras cadabrantesque comme dirait chirac pour que quelqu'un ne se soit pas penché dessus bien non et d'un autre côté je pensais que ça allait être compliqué aux archives j'ai retrouvé la photo du fameux traître j'ai retrouvé une pile comme ça avec tous les témoignages de ces des personnes qui le dénoncé comme n'étant pas un vrai résistant j'ai retrouvé même la lettre que sa femme avait envoyé au général de gaulle j'ai même retrouvé l'enveloppe que ce soit n'a pas grand intérêt j'ai retrouvé une photo j'ai retrouvé le livret militaire de la personne qui remplacera ce fameux traître d'a et je suis allé au militaire de peau le fort de vincennes les archives de la défense il y avait tout et j'ai coupé j'ai appelé plusieurs historiens l'on avait tout compte ça on a entendu un petit peu parler et voilà c'est quelque chose qui est complètement passé sous les radars et mais qui est totalement étayé puisque je sais sont le connaissons livret militaire le fameux traître les éléments de son procès en allemagne que j'ai récupéré mais sans grande difficulté si ce n'est la traduction et la compréhension donc tout est noir sur blanc il suffisait de chercher pour trouver